dans ce petit débat nous parlerons du gouverneur karamokaba de la banque centrale qui réellement je me poserai deux ou trois qui sont par rapport à sa moralité et pourquoi jusque là il n'est pas sanctionné et en second temps je viendrai remercier dans sa gourmand voilà le dit merci par rapport à sa sortie sur tv 5 mondes parce que dans ce pays là les gens pensent c'est ce qui me fait mal les gens pensent que les autres sont pas allés à l'école ils ont le monopole des mots et monopole détestent nous allons dimercier à à dans sa dans un second point le dernier point nous en parlerons de ce mouvement qui arrive le 28 septembre mais permettez moi de dire bonjour à mon beau salam alékoon mon beau à lui barrio bien dormi voilà bonjour à j'ai dans la moko sac à nous c'est ni diallo on oye frère diallo d'adjar faut des cartels respect mon frère alfa marpa bonjour quand on oye voilà madame yari comment vas-tu la la dame de fer yari sila bon ça ne m'étonne pas les sila là sont toujours forts voilà bonjour à tout le monde et depuis mamou et là frère ibrahim on oye depuis mamou 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 merci frère depuis mamou 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 gotten merci je salue toutes toutes les personnes vivantes à mamou et doux mamou et qui sont à mamou et à l'extérieur de mamou merci à la population de mamou haриз sortissant de moi. J'ai resté toute ma vie reconnaissante. Voilà. Oh, mon papa. Papa, bonjour. Bonjour, papa. Donc, nous avons salué parce que c'est ça, c'est notre religion, il faut saluer les gens. Je voudrais d'abord m'adresser encore une dernière fois aux supporters du CNRT. Permettez-moi encore une fois, parce que c'est un problème d'inbox, je suis d'accord avec vous que vous supportez Mamadi Doumbouya. Je ne me suis jamais opposé, je n'ai jamais attaqué quelqu'un parce qu'il a aimé Mamadi Doumbouya. C'est toujours des fêtes que vous nous additionnez à vos faux types comme les faux artistes. C'est ce qui envoie les problèmes entre vous et si nous, chacun pouvait rester dans son coin. Dans les deux jours, je suis très matinale. Mais malgré ça, il y a au moins une centaine de personnes qui s'élèvent pour me suivre. Actuellement, les gens sont au boulot. En Europe et en Afrique, ils sont au boulot. D'autres n'osent pas écouter nos vidéos étant dans les départements. Mais ce qui m'étonne, lorsque vous vous postez, vous êtes membre du CNRT, vous êtes activiste du CNRT, vous êtes communicant du CNRT. Mais lorsque vous postez quelque chose, vous n'avez même pas dix commentaires. Vous n'avez même pas cinq commentaires. Et ce que vous cherchez, c'est venir nous insulter sur nos pages. Surtout dans mon inbox, parce que le Facebook n'est pas ami avec quelqu'un sur Facebook. Il y a une façon de l'envoyer un message. Mais vous avez vu que je ne vous réponds pas. Et vous avez vu que j'ai ordonné, j'ai ordonné à mes administrateurs de ne plus répondre à quelqu'un. Mon grand à moi, c'est Cheikh Amala. Et puis, Niafekie, grand frère. Voilà. Niafekie, grand Cheikh Amala. Foligné, depuis New York. Le MOBA de New York. Respect. Depuis que j'ai ordonné à mes administrateurs de ne pas répondre à quelqu'un, vous avez vu que vos messages sont là, personne ne répond. Je ne clique même pas dessus. Parce que vous venez commenter, ce n'est pas toi. Et puis quelque part, on s'en va voir. Non, on dit, c'est écrit en esprit CNRD. Mais restez dans ça. Pourquoi vous venez provoquer les gens? C'est parce que ce matin, j'ai vu un message d'un frère que je connais très bien. Je le connais très bien. Lorsque j'étais en sixième année. Oui, on était en sixième année, en 2004, 2005, en sixième année. On était en sixième année. Ils étaient en troisième année. Ils faisaient que j'ai parlé de Mamie Kondé. Je ne sais pas si tu es le jeune frère de Mamie Kondé, mais Mamie est un jeune frère. Mamie est un jeune frère. Mamie a fait Farana, je l'ai fait Farana. Voilà, c'est toi qui prends Mamie comme ton papa ou je ne sais pas. Mais Mamie est un petit à moi. Le visage que vous voyez comme ça, c'est un visage très jeune. Mais au fond, c'est pas ça, hein? Je te le dis, petit. Il faut aller demander à Mamie Kondé qui est Benito. Va demander à Mamie Kondé, qui est au ministère des travaux publics, qui est Benito. Toi, tu ne me connais pas, mais lui, il me connaît très bien depuis Farana. On se connaît depuis Farana. Tu travailles au ministère des Finances. Tu n'as rien à manqué de respect. Je le dis sincèrement, parce que si vous voyez que je prends ce petit temps, je spécifie parce que je te connais. Tu vas me pousser à m'en prendre à toi. Il t'en abonne à Facebook. Voilà ce que Benito m'a fait. Petit, je te dis la vérité. Je ne suis pas une personne cachée. Je ne suis pas une personne inconnue. Va demander à Mamie Kondé qui est Benito, s'il te plaît, une dernière fois. Benito, je me limite là. Ok. Il faut aller demander à Mamie. Mamie, lui, n'ose pas me répondre. On se connaît très bien. D'accord. Donc, M. Cramon, Mme. Voilà. M. Cramon, Cramon Kabad, du gouverneur, voilà, le gouverneur de la banque centrale. Nous avons vu un communiqué licenciant des travails de la banque centrale. Mais ce que les gens ne savent pas, quand vous licenciez des uns et des autres, surtout ce sont des travails de la banque centrale. Ce ne sont pas des travails des banques primaires. Mais je vois que personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi ils ont licencié les gens, les travails de la banque centrale. C'est la question. Donc, j'ai discuté hier avec un travail de la banque centrale. Il ne fait pas partie du groupe qui a été licencié. Voilà, les déserteurs. Voilà. C'est un ami, il m'a appelé, il m'a expliqué. Pourquoi cela est arrivé ? Parce qu'il voit que personne n'en parle. La note de service est sortie et puis ça se limite là. Il m'a détaillé. C'est-à-dire qu'il a commencé du début jusqu'à la fin, ce qui est arrivé. Il a catégorisé les déserteurs. Il m'a donné des exemples. Voilà. Parce que lui, il donne raison à ces personnes de ne plus venir travailler à la banque centrale. Parce que les Guinéens ne sont pas au courant de ce qui se passe à la banque centrale. Elle va bien, elle va bien. Des jours, là, elle est un peu arrumée, là. Donc, on a rendez-vous même, c'est son médecin, son matière, là. Donc, personne ne s'est posé la question de savoir réellement pourquoi les gens ne viennent pas entrer. Il m'a expliqué, il dit, voilà, je vais te donner deux, trois exemples, avec des documents. Il m'envoie tous les documents. Tous les documents. Il m'envoie. Et dire, d'abord, je voulais le communiquer, pour qu'on soit au même niveau d'information. Le document est là. N'écoutez pas Amara. Il y a quelqu'un là qui souffre avec les propos d'Amara. Amara ne vaut rien. Merci, frère Asano, merci. Donc, on est BCRG, DGAS, DAS, c'est-à-dire les ressources humaines, quoi. Voilà. Pourtant licenciement de 24 agents, le gouverneur, lui, 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 tout ça, là, décide. Les agents désignés si, après, en situation d'abandon de poste, sont licenciés de leur emploi et radiés des effectifs de la banque centrale. Voilà. Ce sont Mme Barry, Kadiatou Diallo, Fatou Souma, tatatata. Merci, frère Kondé. Donc, je ne ferai pas lecture de tous les noms. Mais, nous devons dire la vérité. Vous savez, nous sommes des pères de famille. C'est comme ce que Mori Kondé a fait. Il a commencé par Mori Kondé. Mori Kondé a envoyé des gens à organiser un régroupement des pères de famille à Cancan pour une formation. C'est comme le football. Quand vous voyez le Cili, c'est plein. Vous ne pouvez pas organiser un régroupement sans rémunération. Les gens sont des pères de famille. Même si tu n'étais pas un père de famille, tu es un fonctionnaire. Parce que les gens ne savent pas qu'on ne paie plus à la banque centrale. Les gens ne savent pas qu'à la banque centrale, l'argent ne roule plus à la banque centrale. Les gens ne savent pas qu'il y a une banque parallèle à la banque centrale qui se trouve au palais Mohamed V. Les gens ne savent pas que tout est documenté. On signe et puis on s'en va décaisser l'argent au palais Mohamed V. Maintenant, il y a un groupe de personnes, des jeunes. On ne parle qu'une seule langue à la banque centrale. Demandez, parle français. Il y a une seule langue qu'on parle à la banque centrale. Parle au français. Parle au français. Vous ne savez pas qu'à la banque centrale, le gouverneur même en personne reçoit le document final. Et puis il apporte sa signature dès qu'il finit de signer. Et puis il y a quelqu'un qui envoie le document au palais Mohamed V. C'est au palais Mohamed V qu'on décaisse l'argent qui sert à dépenser les activités. On n'a plus bébé. Ok? Va faire pipi. Va faire pipi first. On peut faire pipi first. Ok? Ok? Donc, le gouverneur même. Le gouverneur, mais dans des activités comme ça. Parce que les personnes qui sont licenciées, ce ne sont pas des personnes qui sont passées par la petite porte pour être à la banque centrale. Ce sont des hauts fonctionnaires. Des hauts cadres. Des gens qui ont des diplômes étrangers. Des gens qui ont fait des études étrangères. Des gens qui ont étudié des grands univers dans le monde. Mais on ne peut pas se râper. C'est Alpha Condé qui a envoie tous ces gros points. C'est autant d'Alpha Condé qu'on avait recruté des excellents cadres. Des informaticiens, statisticiens. Des bons cadres ont été recrutés. Parce qu'il y avait tellement de mouvements d'argent à la banque centrale. Il fallait trouver des bons cadres qui ont la maîtrise des statistiques, qui ont la maîtrise des transactions financières. C'est ce que le monsieur a fait, Alpha Condé a fait à la banque centrale. La banque centrale est totalement renouvelée. C'est ce que le frère me fait comprendre. Il dit, mais nous avons été étonnés. Chacun s'est content de son salaire. Et puis ce que l'armée a accepté, M. Benito, ce que l'armée a accepté, on ne peut pas l'accepter. Vous ne savez pas qu'il y a des primes qui ont été bloquées à la banque centrale. Des primes. Des primes qui ont été bloquées. Vous savez, l'armée a perdu toutes les primes et personne ne parle de ça. Vous savez, comment vas-tu? Tu es fâché ce matin. Qu'est-ce qui se passe? OK. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. La banque centrale. Demandez. Tu peux appeler d'autres personnes à la banque centrale. Yannick, comment vas-tu? À la banque centrale. Appelle d'autres personnes à la banque centrale. Demande-leur s'il y a une transaction qui passe à la banque centrale. Aucune transaction. Comment une banque centrale dans la République de Guinée peut être vide d'activité? C'est un problème d'acte. Il n'y a plus d'activité à la banque centrale. Même un dossier qui monte aujourd'hui, un dossier de bénéfices. On prend le dossier. On envoie. On envoie. C'est quoi on appelle ça? Dans une banque primaire. Ceux qui viennent prendre des documents au niveau de la banque centrale, viennent de quoi on appelle ça? Du palais Montmède 5. Ils viennent chercher les documents. Là où ils parlent, c'est pour aller prendre des pourcentages. I'm good, Yannick. I'm good. Vous comprenez? Donc, franchement, nous, au fond, il y en a les deux. Vous ne pensez pas que ce sont des gens qui ont déjà à cause de la politique. Parce qu'ils ont fait allusion à la politique. C'est nullement la politique. Ce n'est pas la politique. Parce qu'il y a l'attente de la ou les cacafes. Non, ce sont des épaissistes. 90% l'été. Tous ceux-ci ont été réplités au temps du processus. Pour pallier à un déficit de techniciens au niveau de la banque centrale. Maintenant, je veux te dire quelque chose. Tellement qu'ils sont prêts à pagailler dans ce pays. Ils ont envoyé le matin, le jour, ils ont signé le document là. Trois heures après. Jeudi, il y a plus de 40 personnes que nous avons vues à la banque centrale. Nkoukouma Vlana, on l'a dit. Vous qui perdez votre temps derrière le CNRD. Après avoir sorti le document là, Kramo Kaba. Le lendemain, plus de 40 personnes. Albert Sini poste là. Les trous ont été fermés. Qu'est-ce que vous voyez ? Ou du coup, vous comprenez ? Excusez-moi. C'est pas l'essor que j'ai compris. Vous comprenez ? Le matin, on a... Et puis, c'est donc, on a envoyé... Ce qui est marrant, M. Benito, et ce qui est honteux, c'est qu'il faut qu'un technicien, un ancien, hein ? Un ancien de la banque centrale s'élève pour aller donner. Écoutez très bien. Ceux qui sont venus là, normalement quand tu recrutes quelqu'un, il a le diplôme. Tu le recrutes sur la base du diplôme. L'expérience. Parce que le CV doit parler. Mais on vérifie pas le CV. Parce que vous avez licencié des gens qu'ils ont abandonné. Et vous savez vraiment qu'ils n'ont pas abandonné ? Vous et nous savons très bien qu'ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Mais les gens ne gagnent plus l'argent. Ils ne gagnent rien à qu'une activité. Mais c'est normal. Vous envoyez les remplaçants. Vous envoyez des remplaçants ? Des remplaçants ? Que nous devons forcément se lever pour aller les expliquer comment classer les données. Comment comprendre quelqu'un qui dit qu'il est sorti de l'université de Gamal, le département économie, finances et autres, ne peut pas tenir un caillé jour. C'est un caillé jour à la Banque Centrale. Comment faire l'État ? Non, c'est pas la peine. Et sur les 40 personnes, il y a 22 filles. Pas des femmes, hein. 22 filles. Demande à quiconque à la Banque Centrale. Hein ? Demande à la Banque Centrale. Les gens n'ont plus de prix. Et puis je vais te dire, ça c'est le début de... Les gens décident de déserter, de laisser la Banque Centrale. Tandis qu'en ce temps, il y a certains qui veulent nous faire croire que ce monsieur-là doit être... doit être candidat. Mais personne n'est opposé à sa candidature, c'est ça là. Hé ! Personne n'est contre sa candidature. Mais, lui n'est pas élisible. C'est un problème d'élisibilité. Voilà pourquoi j'enchaîne pour dire merci à mon petit frère Dansa Kourmalë. Dansa Konolala. Celui qui n'a pas honte d'ancienneté ses travailleurs. Je voulais lui dire bonjour. Le monde entier était dépassé par rapport à son attitude. Imaginez-vous un Cori Kondiano. Imaginez-vous un Abba Kassomparé. Imaginez-vous un Amadou Damaro. Devant TV 5 Monde. Mais regardez un jeune homme. Qu'on vous dit que c'est le président du CNT. Regardez-le. Regardez comment il tutupe. Au fait qu'il a été surpris. Comme c'est la France qui dirige la Guinée. Comme c'est la France qui gère la Guinée. Pour lui, hein, la France qui gère la Guinée. La France qui gère Mamadi. Mamadi même qui est français. Pour lui, simplement, hein, simplement, les questions à l'autre. Non. La dame n'a rien posé comme question. La dame l'a mis devant les faits. Les propos d'Abra. Il a demandé, juste de demander à Abra. Mon frère, je ne peux pas t'appeler. Si tu veux intervenir, tu envoies une demande. Tu as compris ? Je ne peux pas t'appeler. Je ne sais pas si tu parles de direct ou bien si tu parles de téléphone. Je n'ai pas ton numéro. Je ne sais pas qui tu es. Si tu veux intervenir, mon frère, tu peux intervenir ici. C'est simple que ça. Mais je ne peux pas, hein. Donc, Amadou, ça, je veux dire, le phare était décrit. Appelle-moi. OK ? Je ne t'appelle pas. C'est simple que ça. Donc, regarde comment on a été humilié devant le monde entier. Ce n'est pas un problème de CNT. Mais regarde le monsieur. Il dit, hein, il dit carrément que ce n'est pas la constitution qui doit s'adapter à la charte. Mais c'est la charte qui doit s'adapter à la constitution. Eh. Première erreur. Deuxième erreur. Deuxième erreur. Mais vous l'avez entendu. Il dit, on lui montre Amara, il dit non, je demandais Amara. Et pourtant, il travaille avec Amara. On lui dit carrément, parce que la dame, la dame avait, le document était devant elle. Elle a l'hôtesse. Il y a parce qu'on prépare le journal. Au niveau, il y a des... Quand on met les notoires, on dit notoires. Voilà. Excusez-moi, je vais aider un peu les faux comptes là. On met notoires. Et puis en bas, on met entre griffes. On met bon. On met... On prend un extrait des différentes pages de la nouvelle constitution. C'est là-bas, la dame l'a demandé. Et pourtant, celle constitution n'interdit pas le coronel d'être... Le coronel d'être candidat. Mais qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Deuxième erreur. Il dit que chaque citoyen doit répondre à des critères pour être candidat. Parce que la dame dit qu'il ne peut pas candidater pour être long et dit à des critères. Deuxième erreur, monsieur Dansa. Deuxième erreur. Parce qu'il parle de critères. Ça me semble qu'on... Il parle de critères parce que les critères... Qu'il faut... Il faut la citoyenneté. Peut-être qu'il avait commencé à citer. Et la dame, troisième erreur. Troisième erreur. Monsieur Dansa. Ce qui est... Ce qui m'est fait... Oui, oui. Je n'ai pas été au travail, Salia. Je ne sais pas si on travaille dans le même lieu ou je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas si on travaille. Ici là, il est sept heures. Il est sept heures. Le boulot commence ici à neuf heures. Ceux qui travaillent dans la fonction publique des états. Ok, mon frère. Donc, monsieur Dansa. La troisième erreur. Ce que vous êtes en train de faire exactement. C'est que Moussa. Moussa qui avait fait autant de dadis. Je vous le répète, monsieur Dansa. Là, je te respecte aujourd'hui. Parce que tu t'es fait émilier. Tu as émilier la Guinée. Tu parlais de la salle. La salle. La dame t'a montré ce qui s'est passé dans la salle. La dame t'a fait écouter les propos de nos concitoyens. Parce que nos concitoyens parlent des théories de kidnapping et d'enlèvement. Et des théories en Guinée. La dame le sait. Celle qui est devant toi là. Il a les données. Je dis le notoire. Le document, on appelle le notoire. C'est écrit. C'est devant elle. Elle ne fait que poser les questions. Elle te demande. Voilà pourquoi j'ai aimé le fait que. Parce que si elle se tenait au propos. Tu allais trouver autre argument. Mais on t'a mis devant les vidéos. Les extraits. Et on entendait. Ce que nos compatriotes disaient dans la salle. Et qu'est-ce que tu dis? Que la. Non, tu veux. Tu as dit. Tu veux engager. Quand vous êtes en Guinée quoi. Vous engager des discussions. Quand vous êtes dans une conférence de presse. Dès que les gens commencent à poser des questions. Non, non. Vous ne les laissez pas. Tu l'as fait deux fois au niveau du CMT. Tu ne laisses pas les gens terminer. Tu les attaques. Tu commences. Non, non, non. Tu n'as pas le droit de dire ça. Mais. La dame est devant. Son boulot. Tu veux discuter de la dame. Quoi que non. Que la madame. Vous n'avez montré. Que l'infine partie. C'est la petite partie. C'est la petite partie. Parce que. Ce que tu ne sais pas dans ça. Si on ne faisait pas sortir. Si on ne faisait pas sortir. Nos compatriotes. Je ne pense. C'est-à-dire. Je ne crois pas. Que tu allais avoir le kilo de venir dans la salle. Parce que. Tu n'es pas venu trop dans la salle. Et tu t'attendais à ça. Parce que la salle a été louée par l'argent du contribuable Guinée. Vous avez donné de l'argent aux familles. Des membres du CNED qui n'ont pas fait le déplacement. Deuxième échec. Troisièmement. Vous avez préparé des questions. Vous avez pris des gens. C'est-à-dire des voliens de l'ambassade. Si là. L'ambassadeur. Le volien là. A pris des gens. Pour poser des questions d'orientation. Pour vous permettre. C'est-à-dire. Vous avez préparé des questions d'orientation. C'est-à-dire. Il y a quelqu'un qui a été payé. Il pose la question. Et toi. Tu as la réponse. Tu embalses ça très bien. Tu expliques ça. Tu détails ça très bien. Et on dit. Non. C'est bien expliqué. C'est-à-dire. Mais tu as vu les gens là. N'ont pas eu le temps. Tu as été perturbé. Par les questions. Deux. Trois personnes. Qui étaient du côté. Du côté du peuple. Malgré qu'on a fait sortie. De nos compatriotes. Qui étaient contre. Tes mensonges. Malgré tout cela. Et puis. La dernière erreur. Je vais te le dire. Les questions. La dame. Je l'ai vu hier. Avec les Soninkés. Le représentant des Soninkés. La même dame. Parce qu'elle est. Tu l'as vu. Elle est. Tu as vu. Tu sais qu'elle est bêtise. Voilà. Je ne sais pas. Elle est d'origine arabe ou quoi. La dame. Elle connaît un peu. Les langues africaines. Je ne sais pas. Si elle est africaine ou quoi. Mais. Je l'ai vu hier. Avec. Le représentant des Soninkés. Elle est. Elle est piquante. Il insiste sur les questions. Tu as vu. A cause de ton comportement. La dame. A refusé. De continuer les questions. Parce que. Il a vu que. Tu allais. L'affronter. Le manque de respect. Hier. Tu as humilié la Guinée. Tu as mis notre pays à terre. Et pourtant. Tu dis que. Tu es. À la tête. De l'équivalent. D'une assemblée nationale. C'est faux. Mais. Je vais te donner. Un dernier conseil. Ce que. Amara a dit. Ce que. Amara a dit. C'est ce qui se dit. Partout. Et. C'est ta mission. A toi. C'est de faire. Élu. C'est de supprimer. Un article. De la charte. Un article. De la charte. L'article de la charte. L'article de la charte. La dame. Voulait. Continuer les questions. Sur les articles. De la charte. Mais. Tu ne voulais pas. Non seulement. Tu as mis. Notre pays à terre. Nous avons. Trop honte. Je voudrais. Que tu apprends. A écouter. A écouter. Regarde. Le président. Du CNT. Du Niger. Regarde. Je l'ai vu. Dans une interview. Extraordinaire. Le président. Du CNT. Du Niger. Regarde. Le ministre. D'affaires transgères. Du. Du. Du Mali. Regarde. Le. Le président. Du CNT. De. 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 Des camarades. Des collègues. Même. Etat. Militaire. Celui du Mali. Etat. Militaire. Je te demande. De les écouter. Parler. Il donne le temps. Aux journalistes. De poser des questions. Et puis. Ils répondent. Pédagogiquement. Pédagogiquement. C'est-à-dire. Des réponses. Pédagogiques. Ordonnées. Ils ne rejettent pas. Les questions. Ils ne mettent pas. Les questions. Sur. Ils répondent. Pédagogiquement. Il a donné le patient. Donc. Toi. Tu nous as humilés. Tu. Tu as vexé. Ce pays. Voilà. Pourquoi. Parce que. Tu veux. Il paraîtait que tu seras le président du Sénat. Parce qu'on veut supprimer le CNT. C'est ça aussi mon problème. Et puis. C'est acté déjà. Mamadi veut créer le Sénat. Vous. On veut supprimer le CNT. Quand. Dès que le CNT finit de faire son travail. De. Valider la constitution. Et puis. Qu'est-ce qui va se passer. On crée le CNT. Et puis. On te met à la tête du Sénat aussi. Dans notre pays. Et Dieu. Permettez-moi de saluer mon grand frère. Lincoln Souba. Ndara Fani. Khebounima. Ndara. Ndara. Sali. Sali. Comment vas-tu ? Parce que. Ce que vous n'arrivez pas. A vaincre. Ce que vous demandez. Qui vous informe. Personne n'a infiltré le CNT. Personne n'a infiltré. Mamadi Dubouya. Nous avons des amis. Qui ont étudié avec nous. Moi-même qui ai fait. Et moi-même qui ai fait. Trois universités. J'ai voyagé. Pour un cycle. J'ai voyagé de Gamal. Farahna de Farahna. J'ai terminé Adalaba. Je suis sortant de Adalaba. Parce que nous avons terminé Adalaba. J'ai soutenu Adalaba. J'ai beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Parce que je vois tes petits dans mon inbox. Non. L'information que tu as reçu là. Est-ce que. Attends. Est-ce que tu l'as vérifié. C'est qui te l'a donné. C'est-à-dire. Il veut me piéger. Pour qu'il donne le nom de quelqu'un. Attends. L'information à Benito. L'information que tu as divulguée là. Attends. Je voulais savoir. Attends. Qui tu as. Est-ce que tu as vérifié l'information. C'est de qui. C'est. C'est. Il y a des questions comme ça. C'est juste pour savoir. Qui nous fait. J'ai demandé au monsieur de retourner à l'école. Le peu que moi j'ai appris là. Je garde ça. Je saisis ça. Et puis je maîtrise ça. Ça c'est dans ma tête. Tu dois apprendre. Les Guinéens sont assis. Ce n'est pas votre fauteuil. C'est les Guinéens qui vous écoutent. Qui vont accepter. Parce que nous allons quitter le CNT. Pour aller au Sénat. Je ne sais pas pourquoi créer le Sénat. Le Sénat c'est par rapport à quoi. C'est-à-dire. Vous prenez les institutions des états. Des états normaux. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce qu'est Aïsatou. 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 Parce que c'est votre qualité. Bientôt vous allez fermer. Parce que c'est ce que vous avez fait en Guinée. Merci Madame Soiré. Merci beaucoup. C'est vrai. Je pense que. Tu vas réfléchir mille fois. Tu vas demander à Mali de fermer TV5Monde. Parce que c'est votre. C'est votre. Voilà. C'est votre. C'est votre comportement. Vous avez fermé tous nos médias. Les médias privés. C'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. S'il y avait les médias privés là-même. Disons. On allait faire une vidéo. Et puis une information. Et puis. Allez. Va qu'il y a autre chose. Mais nous avons réorganisé. Des états illégaux. Comme vous appelez. Tu connais. Est-ce que tu connais le nom. Le nom que les Ivalains vous donnent. Hein. Les pays des poussistes. C'est comme ça on appelle. On dit les pays des poussistes. Voilà. C'est ce qui me fait mal. On dit les pays des poussistes. C'est le Mali. On dit. Les habitants des pays des poussistes. C'est honteux. Nous sommes indépendants depuis 58. Premier pays francophone. D'Afrique occidentale. A obtenu son indépendance. C'est le Ghana. C'est le Ghana qui a obtenu avant nous. En 50. Mais en. Hein. Et c'est nous qui avons demandé l'indépendance totale. Nous avons notre. On avait. Excusez-moi. On avait obtenu notre indépendance totale. C'est le seul pays qui avait demandé. L'indépendance économique. Et l'indépendance territoriale. Le seul pays. Les autres ont demandé l'indépendance territoriale. Mais. Reste dans l'union. Ça c'est la Côte d'Ivoire. C'est le Sénégal. C'est le Niger. Eux là. Mais nous on avait demandé l'indépendance totale. Voilà. Nous avons été sanctionnés. Matés. Je n'aime pas le dire souvent dans ça. Je l'ai dit dans une vidéo longtemps. Le 2 octobre 58. A trouvé ma maman à l'hôpital Neu-Balais. Faut demander l'hôpital qu'on appelait l'hôpital Neu-Balais. Faut. Il faut te renseigner. L'hôpital qui s'appelait Neu-Balais. Même la vie à l'extrait français. C'est les extraits qui a été signés la dernière fois par les français. C'est moi-même qui ai changé l'extrait naissance. J'ai renouvelé. C'était en quelle année. J'ai renouvelé son extrait. Merci beaucoup mon frère Mohamed Touré. Merci. Voilà le frère Mohamed Touré a trouvé. Sur son extrait c'est qui Neu-Balais. Neu-Balais. Son extrait. Le 2 octobre de nuit là. Où ils sont venus ramasser tout. Adon, Ka, Niasi, tout, 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 tout. Ma mère biologique était née ce jour-là. Notre indépendance là est devenue là aujourd'hui. Grâce à vos comportements aujourd'hui. Grâce à vous aujourd'hui. Voici ce qu'est la kiné. Portez-vous bien dit. Bientôt on va fêter son anniversaire. Voilà. 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 Voilà la tata qui dit qu'elle est née en Laby en ce temps. Oui. Demandez. Ceux qui ont des enfants. Demandez au maman. Ceux qui sont nés ce jour-là. La nuit. La journée. Non. Les 3 jours du 28. Et quand après ça. C'est l'on les explique. Moi c'est ma grand-mère qui m'a expliqué ça. C'est elle qui m'a expliqué. Elle m'a expliqué ça quand j'ai parti à la colère. Elle dit. Du 27. Comme on savait. On nous préparait. Tout ce qui était en état de famille en ce temps-là. Du 27 nuit. Septembre-là. Jusqu'à. Les femmes ont été regroupées à Noy-Balais. A Noy-Balais. Parce que les Français. Les informes. Les enseignements savaient qu'on allait fermer. On allait fermer les hôpitaux. On les a regroupés dans 2 salles. Toutes les mamans étaient dans les 2 ou 3 salles comme ça. 2 ou 3 salles. Parce que là-bas, certains ont accouché à même le sol. D'autres ont accouché comme ça. Il n'y avait même pas de drapeau. Il n'y avait même pas de matelas. Vous voulez nous ramener. Nous ramener dans ça. Où est aujourd'hui Elas Biro ? Hein ? Qui avait fait à Port-Dakar le drapeau français directement Elas Biro. Vous avez insulté Elas Biro. Vous avez insulté Saifoulaye. Vous avez insulté Sécoutouré. Vous avez insulté Adyama. Vous avez insulté. Tout ceci-là se sont insultés par vos comportements. C'est par vos comportements. Nous n'avons pas demandé plus haut. Nous avons demandé que notre indépendance soit maintenue. L'indépendance totale. L'ensemble de la Comté a jalousement maintenu l'indépendance totale de la Guinée. Ils ont tout fait avec l'ensemble de la Comté. Qu'est-ce que l'ensemble de la Comté n'a pas subi ? C'est le seul qui a subi tout. L'ensemble de la Comté. L'humiliation. Malgré qu'il s'est battu pour l'Afrique occidentale. Il a envahi nos troupes à plus de 6 francs. Nos troupes dans 6 francs. L'ensemble de la Comté. Malgré tout cela. C'est les L'ensemble de la Comté qui ont voulu le piétiner, l'humilier, qui ont bloqué ce pays. Malgré tout. Malgré tout. Maintenant nous changeons de statut. A cause de vous. Nous allons changer de statut. De l'indépendance totale. Nous allons revenir à l'indépendance comme le Sénégal. C'est-à-dire l'indépendance territoriale. Mais économiquement nous dépendons de la France. Oui, Nathote. Portez-vous bien. Bonne journée.